ah vous êtes déjà je vais pas pouvoir manger alors bon toi aussi tu es déjà prêt à ce que je vois bon bah c'est parti bon bah on attaque alors yo la famille juste avec vous bienvenue sur la chaîne qui fait voyager conseil info bon plan commencez à connaître alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc voilà je pense que le décor est planté je pense que c'est une vidéo qui va vous donner un peu fin bonjour alors comme je vous l'a annoncé la semaine dernière aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau sur milan une partie intégrante de l'identité italienne qui est la gastronomie dans cette vidéo on va faire un petit tour gastronomique de milan où vous pourrez vous délecter de bons petits plats aussi bons les uns que les autres alors oui autant dire directement qu'aujourd'hui on va mettre les pieds dans le plat alors au delà de petits jeux de mots qui feront allusion à de la nourriture tout au long de la vidéo et un petit accent italien des plus raffiné je préfère vous prévenir aujourd'hui cette vidéo va vous donner faim la chaîne qui vous aide à voyager facilement numéro 1 la gastronomie alors tout d'abord pour ceux qui intéressent sur cette vidéo ben vous nous tous je vous donne plusieurs conseils sur comment voyager à milan que ce soit où résider sur place les mesures sanitaires quoi faire sur place etc etc donc n'hésitez pas à aller la checker pour en apprendre davantage sur cette ville magnifique et récupérer pas mal de bons plans à et aussi penser à vous abonner à mettre un petit pouce bleu à partager les vidéos si ce genre de contenu vous plaît donc maintenant que les bases sont posées on peut commencer alors en italie on le sait on mange bien très bien que ce soit des pasta ou des pizzas de la mamma la pizza de la mamma par pizzaïolo oui vous allez y avoir droit forcément qui viendront intriguer voire attiser votre estomac et d'ailleurs c'est par cela que l'on va commencer numéro 1 l'uni alors on commence fort dans cette vidéo peut-être l'un des plus réputés de milan l'un des endroits phares de la ville apprécié par les touristes comme par les millanées j'ai nommé l'uni cette enseigne datant de 1888 de la familia l'uni une espèce de boulangerie haut de gamme si vous voulez qui propose de bonnes petites sucreries mais leur best-seller reste quand même le pan de roti ce sont des chaussons de pâte à pizza fraîche et farcie qui diffèrent de la pizza par sa pâte à frites en beignet donc apparemment c'est une tuerie quand j'ai voulu m'y rendre là-bas il y avait une queue qui était incroyable ah bah d'accord lui je sais pas où tu voulais vous envoyer mais ça a l'air vachement sérieux incroyable tout ça c'est la queue donc que vous preniez sucré ou salé forcément vous allez vous régaler alors par contre on ne peut pas manger sur place il n'y a pas de chais ça se consomme soit rapidement à l'intérieur soit devant n'importe quel superbe monument donc vraiment si vous allez à milan allez me tester ça et dites moi ce que vous en pensez encore une fois vraiment soyez passants ou organisez vous bien parce que il y aura du monde donc encore une fois je vous mettrai en description tous les liens de toutes les bonnes adresses que l'on va citer aujourd'hui entre gourmands on se connaît les amis numéro 2 les aperitifs on enchaîne sur un autre gros morceau vraiment l'un des événements de la ville il commence vers 18h30 à peu près et finissent vers 21h30 22h c'est l'un des meilleurs plans de cette vidéo comme vous avez sûrement dû vous en douter aperitivo veut dire apéritif en français c'est un peu leur apéro à eux j'ai bien dit un peu vous allez vite comprendre pourquoi en fait la plupart des restaurants et des bars de la ville vous offre en échange d'une boisson d'un cocktail même d'un simple coca des buffets à volonté où vous pourrez déguster de la charcuterie du fromage des toasts tapenade pâte pizza olives et tout petit amuse-bouche appétissant sans compter que vous pourrez aussi profiter de desserts tout aussi délicieux là où un apéro en france sert uniquement à ouvrir l'appétit pour pouvoir aller dîner ensuite à milan c'est différent certains vont aller directement se casser le dîle aux aperitivos et en plus de se régaler faire de belles économies en même temps prendre un verre entre 5 et 20 euros et avoir tout un buffet gratuit qui dirait non donc voilà je vous ai un petit peu résumé les aperitivos vous en avez un petit peu partout sur milan procède tous à peu près de la même manière et c'est surtout vers le quartier de navigli que vous en retrouverez le plus et aussi que vous retrouverez les moins chers pourrait donc vous balader de bar en bar en essayant plusieurs cocktails et en essayant plusieurs buffets et comme je vous aime bien et que yo soy un professional je vous mets trois bars que je vous recommande donc numéro 1 le bangrabar donc c'est l'un des plus connus près de l'arco de la pâte alors par contre excusez moi si par moment il m'arrive d'écorcher certains mots ou certains noms je ne suis pas encore italien pas encore suédois pas encore islandais mais vous inquiétez pas bientôt ça va venir donc je vous disais que c'était l'un des meilleurs et l'un des plus réputés dans un décor indien qui propose des buffets aux saveurs indiennes et méditerranéennes donc pour la maudite somme de 10 euros je pense que ça pourrait faire l'affaire évidemment si c'est l'un des plus connus et réputés c'est parce que son buffet est considéré comme l'un des meilleurs numéro 2 c'est les diotes et pools and restrooms donc oui là pour le coup j'ai mélangé un peu l'anglais et l'italien possédé par la maison de couture dix squarettes cet endroit la réputation d'être l'un des plus élégants de la ville le bar le restaurant et les deux piscines qui sont situés dans le penthouse d'un gratte ciel avec une vue imprenable sur tout milan des apéritivos avec des cocktails à 15 euros environ mais ils seront cette fois accompagnés de succulents assortiments comme des croquettes au fromage ou au poivre des focaccia à la mortadelle chips noix olives etc là pour le coup il n'aura pas de buffet ce sera les serveurs qui viendront vous servir par contre il ya une vaste sélection de cocktails comme le new aviation qui vous envoie dans les nuages une tuerie paraît après évidemment il y en a d'autres là je pense que vous l'avez compris en plus des mets et des cocktails qui seront vraiment haut de gamme vous payez aussi le cadre qui est absolument magnifique donc allez me tester ça et dites moi ce que vous en pensez numéro 3 ostello bello une sorte d'auberge de jeunesse très fréquenté par les touristes car il est l'un des moins chers de la ville et vous trouverez des buffets assez coquilleux entre 7 et 10 euros environ pour des cocktails tout aussi délicieux donc voilà la famille on va s'arrêter là pour les apéritivos je vous en ai donné trois l'un des plus réputés l'un des plus classe l'un des plus abordables maintenant vous avez de quoi faire de toute façon ils sont majoritairement tous délicieux n'est plus qu'à vous laisser tenter déguster tout ça le bon plaisir pour le ventre et aussi pour le portefeuille donc maintenant qu'on a fermé la parenthèse des apéritivos on reprend notre tour des bonnes adresses et direction diancidale 1967 une autre petite pépite un autre endroit emblématique de milan pour manger du bon poulet grillé frites pommes de terre et autres assortiments de qualité ils sont tellement chauds ils sont tellement quali que même pour les végétariens vous trouverez des menus très appétissants comme par exemple des croquettes aux boulettes de riz que l'on appelle plus communément les arancini qui sont originaires de sicile olives et différentes sortes de fromage salade en tout genre légumes grillés à la poêle etc etc donc il paraît que tout est bon là bas donc maintenant à vous de me confirmer ça la famille même si c'est plus accès poulet ils ont pensé à tout et vous trouverez sûrement votre bonheur encore une fois je vous mettrai tous les liens en description vous commencez à connaître vous avez l'habitude le numéro 4 j'ai nommé le tutti frutti donc si vous êtes partagé entre manger de la friture et des mets des plus raffinés tutti frutti est là pour vous alors je sais qu'en france a pas trop bonne réputation mais à milan ça cartonne surtout quand le concept est bien travaillé et en plus de ça plusieurs pâtes sont utilisées pour la friture sans compter les crevettes au poulet aux poissons boulettes de viande poivrons grillés les légendaires friggitelli courgettes aubergine farcie au mascarpone champignons pommes de terre sans parler de toutes ces épices le tout pour des portions à 5 euros on va voir 5 euros donc bon appétit bien sûr on enchaîne donc le numéro 5 ravioleria sarpi alors les raviolis que je viens de citer là sont nommés comme étant les meilleurs raviolis de toute la région de la lombardie rien que ça et là vous allez dire mais qu'est ce qui les rend si spécial et vous avez bien raison de vous poser la question c'est le mélange de la cuisine chinoise et italienne alors je sais que dit comme ça on pourrait se dire ouais le mélange peut être un peu limite et que ça doit pas trop matcher mais non seulement les pâtes et la garniture sont de qualité de plus le ravioli est préparé devant vous suivant la tradition chinoise ce qui lui donne vraiment une petite saveur très particulière et apparemment en italie on valide on valide totalement le concept la preuve ça cartonne et le résultat est incroyable la viande elle provient d'une boucherie emblématique de la ville également la fameuse matière il ya citori qui existe depuis les années 30 un pari réussi de l'autre côté des alpes que je vous invite à aller découvrir au menu salade bœuf mais encore poireaux huile d'olive ou de soja pour nos végétariens et vous voulez la meilleure c'est même pas cher pour avoir des portions genre de 4 pièces pour 2 euros 50 ou 8 pièces pour 4 euros 50 etc etc franchement pour une dizaine d'euros je pense que vous serez calé et vous mangerez super bien on va conclure le chapitre des bonnes adresses avec le kebab elia mariou donc je sais qu'à paris on est ceinture noire des kebabs ça c'est quelque chose que l'on maîtrise il n'y a pas de problème là dessus mais je voulais vous le proposer parce que je sais que déjà il est vraiment pas mal et de temps en temps un petit kebab en vacances ça fait jamais de mal utilisant uniquement des produits certifiés italiens et des épices méditerranéennes pour créer un mélange et une saveur particulière poulet boeuf ou légumes laissez vous tenter par quelques recettes qui vous mettront l'eau à la bouche comme par exemple le menu intenso on dirait une marque de parfum tomates séchées fromage burrata et rucola ou encore l'exotico avocat tomate purée de congètes et chili des menus entre 5 et 15 euros environ alors profitez-en maintenant que l'on a vu que milan est capable de vous surprendre culinièrement parlant donc maintenant je vais vous donner trois nouveaux restaurants de pizzas qui sont tout aussi succulents les uns que les autres nous commençons par les pizzas de la mamma chapitre 2 les pizzas donc ça va être la plus connue et celle qui a la réputation d'être la meilleure pizzeria de milan imaginez un petit peu le prestige surtout quand on voit l'enseigne qui ne paye pas de mille mais ça reste une pizzeria très sympa avec un décor assez traditionnel pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance les pizzerias là bas ont la légende et réputation d'être succulente donc nous notre airbnb était juste à côté c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'y aller en même temps quand on voyait le nombre de personnes qui attendait pour manger là dedans on s'est dit tu sais quoi on va aller manger ailleurs et quand je vous dis le monde qu'il y avait c'était vraiment rempli et pas que par les touristes encore une fois les milanais aussi sont très friands d'aller manger chez pizza am donc oui on peut dire que pizza am c'est la pizzeria qui vous laissera un succulent souvenir de milan pizzeria numéro 2 pizzi m alors l'une des meilleures pizzerias de milan également encore une fois une fuite d'attente assez conséquente qui en dit long dans un décor plus rustique plus haut de gamme avec des garnitures généreuses n'hésitez pas à vous laisser tenter vous serez sûrement pas déçu en plus les prix restent très abordables 15 euros en moyenne la pizza moi je trouve que ça va on enchaîne sur la numéro 3 garage et pizza and co donc dans le quartier de navigli un mélange de pizza et de cocktail dans un style loft très new-yorkais le restaurant propose des pizzas revisitées pour des goûts toujours plus extravagants comme la fameuse pizza havana viande black angus romarin avocat pense que ça peut être pas mal donc des pizzas avec des goûts un peu plus extravagants moi perso je signe tout de suite encore un concept unique à milan que vous devrez absolument goûter pour les végétariens ne vous inquiétez pas ils ont aussi pensé à vous évidemment je vous mets les liens en description des différentes pizzas que je viens de citer et je vous mets même d'autres adresses de pizza qui seront susceptibles de vous plaire maintenant que l'on a rajouté quelques pizzas à tester dans notre liste de gros là continuons nos aventures gastronomique alors attendez petite pause personnellement là j'ai l'impression de me retrouver dans l'émission à pleines dents avec gérard de pardieu à l'ancienne je sais pas si vous vous en souvenez où le mec voyager dans sur toute la planète pour goûter les différentes cuisines que l'on pouvait faire dans le monde franchement le concept était pas mal à l'époque peut-être qu'un jour on fera ça sur cette chaîne c'est pas des mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi vous pensez à vous abonner bon maintenant on peut passer à un autre emblème du pays j'ai nommé les pastas nous pour les pâtes c'est un peu comme pour les pizzas juste avant vous en trouverez un peu partout qui sont tout aussi bonnes les unes que les autres donc moi là je vous proposez trois adresses où l'on peut déguster des pâtes qui à mon avis vont vous plaire encore une fois numéro 1 vous avez les pastas d'horreur encore une fois c'est sûrement les plus réputés de tout milan peut-être qu'on vous dira ouais c'est trop touristique etc etc quand vous verrez la queue encore une fois qu'il y a devant vous comprendrez pourquoi c'est très touristique et il n'y a pas que les touristes qui y vont croyez moi de toute façon moi personnellement toutes les fois où j'ai été dans des restaurants où on m'a dit non franchement c'est trop touristique n'y va pas ça a été super bon tu sais 8 fois sur 10 ça a été super bon donc moi je vous le recommande donc des pâtes de qualité avec un goût et des mélanges assez spécial que je vous laisse découvrir et encore une fois les prix sont très abordables pour bien manger sans se ruiner numéro 2 miscudzi stazione ce ristorante est un peu victime de son succès par contre souvent bondé encore une fois il peut y avoir pas mal de monde pas mal d'attentes que ce soit pour avoir une table ou même pour vos propres commandes mais vous vous imaginez bien que si je vous le recommande c'est parce que il est classé dans les high restaurants de milan je vais préciser après mais vraiment tous les restaurants que je vous cite surtout cela pensez bien à réserver en amont ne vous pointez pas comme une fleur comme ça forcément en termes d'accueil et de confort ça sera un petit peu amoindri donc vraiment anticiper en avance réserver pour être tranquille donc numéro 3 pasta fresca de giovanni encore une fois vers navigli et encore une fois très connu ce petit ristorante vous proposera des plats copieux et délicieux pas trop cher là vous pourrez faire ce qu'on appelle un half half c'est la possibilité de choisir deux types de pâtes différentes pour 12 euros oui 6 euros les pâtes et encore une fois ce genre de concept où l'on mange bien pour peu cher je trouve que ça reste quand même un super bon plan voilà on a encore fait un petit tour assez rapide des pastas comme pour les bonnes adresses les pizzas et là les pâtes je vous mets toujours l'un des plus connus l'un des plus haut de gamme et l'un des plus économiques on a les bonnes adresses de restaurants de pizzas et de pâtes on enchaîne sur la suite numéro 4 les restaurants à l'âle donc manger à l'âle c'est quelque chose qui revient assez souvent et manger à l'âle à milan c'est pas quelque chose qui va être trop compliqué à trouver donc là je vais vous proposer des restaurants qui eux ont de la bonne viande évidemment même ceux qui ne mangent pas à l'âle si vous en avez marre des pizzas des pâtes ou quoi vous pourrez très bien aussi y aller ça restera des restaurants abordables où l'on mange très bien donc numéro 1 le haladino donc un restaurant libanais qui est à ses côtés à milan dans un cadre et une atmosphère assez cool vous vous régalerez à coup sûr numéro 2 jamili fast food un petit kebab encore une fois qui ne paye pas trop de mine mais il est encore une fois réputé comme étant l'un des meilleurs kebabs de milan alors je sais que cette phrase j'ai dû la dire pas mal de fois dans la vidéo vous comprenez maintenant quand je vous dis qu'à milan on mange bien c'est pas des salades de la nourriture perse qui vous parlera sûrement parce que c'est vraiment un mélange entre la nourriture turc moyen-orient et méditerranée cuisson épices saveur vous vous délecterez de ce superbe mélange un restaurant où il ne faudra pas s'arrêter sur la devanture encore une fois car vous pourrez le regretter et en plus de ça les prix sont très abordables bon on a du libanais turc perse qu'est ce qui va nous manquer encore allez je vous mets un indien comme ça on a notre coiture gagnant et on est bien numéro 4 le cachemire ristorante vous retrouverez toutes les saveurs de la cuisine traditionnelle indienne encore une fois un restaurant qui ne paye pas trop de mines mais qui est très bien noté avec un accueil très chaleureux et des prix très abordables et comme je vous aime bien et que je reçois pas mal de messages par rapport au halal allez c'est pour moi c'est gratuit je vous en mets un cinquième numéro 5 le ckn ckl un espèce de petit kfc halal vers navigli si ça vous intéresse donc c'est le vrai fast food comme on aime n'hésitez pas à aller checker ça également donc voilà la famille on a fait un petit tour rapide sur quelques adresses halal pas trop cher donc là on a pas mal de bonnes adresses que vous soyez carnivores végétariens on a essayé de toucher un peu tout le monde donc là je pense que vous aurez quand même l'embarras du choix et pour conclure cette vidéo je vous mets un petit bonus trois restaurants à tester à bergham pour vous donner envie de visiter cet endroit très charmant trois restaurants à tester à bergham numéro 1 zéria atzahadje qui est l'une des plus réputées de la ville des pizzas au top et un personnel très accueillant vous aurez à peu près tout ce qu'un touriste est venu chercher c'est à dire du goût une bonne ambiance de l'accueil et des prix abordables encore une fois que demander de plus numéro 2 le ristorante pasta y basta donc là je vous ai donné un restaurant de pizza logiquement après je vous donne un restaurant de pâtes un vrai restaurant de pâtes avec des prix abordables très bien noté et de très bons avis un rapport qualité prix assez incroyable qui vous donnera la banane numéro 3 al sultan encore une fois un restaurant très sympa et très accueillant qui mélange la cuisine méditerranéenne et la cuisine du moyen orient des plats goûteux des prix abordables un autre petit bon plan si vous passez par là donc voilà la famille on conclut notre petit tour gastronomique bergham le halal les aperitivos et toutes les bonnes adresses que je vous ai donné dans cette vidéo je pense que vous avez de quoi faire pour vous régaler sur place que vous découvrez milan ou même si vous avez déjà été je pense que là ça peut faire l'affaire alors je reprécise que pour pouvoir profiter de ces endroits un maximum qui sont pour la plupart très connus ou très réputés il vous faudra bien penser à réserver avant tous les liens se trouvent en description pour cela maintenant que vous avez bien mangé je vous laisse rôter tranquille et on va conclure cette vidéo sur quelques bars donc évidemment voir un verre en terrasse à milan ou s'ambiancer encore une fois c'est pas ce qui va manquer donc numéro 1 vous avez encore une fois le quartier de navigli le long du canal vous trouverez plein de bars pour vous ambiancer ou même pour vous détendre et profiter du bon temps numéro 2 la terrazza aperol un bar près de duomo spécialisé dans les cocktails qui en plus à un étage où vous pouvez observer la place de duomo ainsi que la cathédrale vous pourrez déguster un verre avec une vue splendide numéro 3 la terrazza des duomo 21 en fait tout autour de duomo vous aurez ces terrasses qui proposent à l'étage évidemment des terrasses pour pouvoir observer la cathédrale et profiter d'une vue magnifique que ce soit la journée pour des moments plus détente ou le soir pour vous ambiancer et réunis des événements qui a un restaurant et un bar donc avec navigli et duomo vous aurez déjà un large choix pour pouvoir passer du bon temps comme la terrazza galila avec son bar et son rooftop mais encore la radio rooftop à milan je vous mets quelques liens en plus si vous voulez avoir d'autres adresses donc voilà la famille cette vidéo touche maintenant à sa fin avec la vidéo qui est sortie juste avant sur découvrir milan et cette vidéo là vous avez maintenant un guide assez complet pour pouvoir voyager à milan dans les meilleures conditions je vous avais dit dans la première vidéo au début je pensais que j'allais écrire une vidéo sur milan assez rapide et en fait c'est juste l'une des vidéos qui m'a pris le plus de temps à l'écrire restrictions transfert à l'aéroport bon plan où résider quoi faire sur place sans compter une vingtaine de restaurants triés sur le volet juste pour vous donc évidemment ceux qui ont déjà été à milan ou qui ont déjà été dans certaines de ces adresses n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire en tout cas pour le reste si cette vidéo vous a plu pensez à mettre un petit pouce bleu ça me ferait vachement plaisir à vous abonner à partager les vidéos si vous connaissez d'autres amoureux du voyage merci à tous ceux qui le font vous êtes au top n'hésitez pas à venir me voir sur instagram je réponds à toutes vos questions toutes vos interrogations et c'est là bas qui a aussi plus d'exclusivité voyage sur cela famille bon appétit prenez soin de vous on se dit à très vite pour une prochaine destination à l'évidéci tchous